Bonjour citoyennes, bonjour citoyens. Après une courte campagne présidentielle où les thèmes les plus décevants ont tempesté et nuit au débat public, j'ai décidé de revenir sur un des sujets fétiches de l'extrême droite et de la droite, le sentiment d'insécurité. Pour ce faire, je vous invite dans les rues sinueuses de Paris au 19ème siècle, une longue période marquée par, ce que certains commentateurs nommeraient aujourd'hui, l'ensauvagement de la société. Paris est fréquemment nommée la capitale du 19ème siècle. Et pour cause, foyer de trois grandes révolutions, centre scientifique prééminent et archétype de la Babylone moderne, elle est l'incarnation de ce siècle de bouleversement. Mais Paris est aussi la capitale du crime, la ville regorge de bafons, ces lieux dangereux habités par des êtres immondes. Les bafons ne sont évidemment pas spécifiques à Paris, Marseille, Rouen, Londres, Shanghai, New York, toutes ces villes en possèdent également. Mais afin de me faciliter cette étude, je me contenterai de décrire l'évolution de l'imaginaire social du crime dans la capitale. Ceci dit, plongeons-nous dans le Paris du 19ème siècle afin de voir pourquoi et comment se construit cette angoisse autour du crime, quelle forme cette peur prend-elle et quelles en sont les conséquences. Pour commencer, il me semble nécessaire de rappeler le contexte historique. A l'entrée du siècle, la France sort de la période révolutionnaire et de l'Empire napoléonien. Les élites aristocratiques ont pour beaucoup très mal vécu cette période et reviennent s'installer en France. A Paris, c'est dans le Faubourg Saint-Germain qu'elles trouvent refuge. Cependant, la restauration n'est qu'une apparence. L'ordre d'ancien régime a disparu. La révolution a profondément modifié la société française. Une société de sujet, elle l'a muté en société d'individus. Les élites accusent la révolution d'avoir poussé au délitement des liens sociaux traditionnels, d'avoir saccagé les vieilles hiérarchies, et elles cherchent donc à revenir à cet ordre ancien et pourtant irrécupérable. Cette nouvelle société peine à être appréhendée. D'autant plus qu'a émergé un nouveau corps social qui ne va cesser de croître au fil des décennies, les ouvriers. En effet, l'autre honte de choc qui secoue le 19ème siècle est la révolution industrielle ou les révolutions industrielles. Celle-ci bouleverse le fonctionnement économique de la société et pousse de nombreuses personnes à une nouvelle forme de pauvreté. Être pauvre, ce n'est plus une question d'accident de la vie, mais une condition forcée. Cette paupérisation d'une partie de la population mène à des mouvements de migration internes au pays, les travailleurs ne pouvant plus vivre de leur labeur viennent s'entasser à proximité des centres industriels naissants, comme le bassin parisien, et trouvent refuge dans les quartiers insalubres et délabrés. A la vue de ces masses d'indigents s'installant aux marges de leur ville, les élites aristocratiques et bourgeoises prennent peur. Une angoisse commence alors à se propager du monde jusqu'à toutes les sphères de la société. Très vite, les classes laborieuses sont amalgamées aux classes dangereuses, pour reprendre la formule de Louis Chevalier. Cet amalgame est motivé par la peur de l'insurrection, car l'esprit révolutionnaire est le corollaire de cette pauvreté, de cette vie dissolue et vicieuse, comme l'auraient présenté certains observateurs. Cette haute société a été traumatisée par la Révolution française, et tout au long du siècle, la peur est réactivée par des moments insurrectionnels, voire révolutionnaires, comme les Trois Glorieuses en 1830, et la Révolte des Canus en 1831, la Révolution de 1848, ou encore la Commune de 1871, pour ne citer que les plus célèbres. A chaque fois, les ouvriers et les classes laborieuses ont joué un rôle moteur. Ceux-ci participent donc à souder les élites dans un réflexe défensif. Balzac explicite très bien ce sentiment. Vulcain, avec sa laideur et sa force, n'est-il pas l'emblème de cette laide et forte nation ? Sublime d'intelligence mécanique, patient à ses heures, terrible pour un jour par siècle, inflammable comme la poudre et préparé à l'incendie révolutionnaire par l'eau de vie. Oui, dans l'imaginaire social d'alors, le pauvre qui fait la révolution est aussi celui qui hante les estaminés, les tapifrants, les cabarets, qui se remplit le cerveau d'éthanol, qui le rend bestial, enragé, fou. Une distinction est donc faite entre le bon et le mauvais pauvre, afin de nier tous les liens de conséquence entre la misère et la criminalité. Beaucoup d'observateurs y préfèrent y voir l'immoralité, l'hérédité ou encore l'alcoolisme. Cette notion de bon et mauvais pauvre prend racine dans le XIIIe siècle, où la pauvreté perd son statut noble de vie ascétique correspondant à celle du Christ ou de Saint-Pierre. L'accroissement démographique, la transformation des structures agraires et la croissance urbaine poussent à une stigmatisation des pauvres considérée comme oisif. La pauvreté est alors associée à la fainéantise, au vice, à la tromperie. Au fil des siècles, les populations jugées marginales, mendiants, criminels, malades, prostituées, vagabonds, deviennent une préoccupation croissante pour les élites, qui tentent alors de corriger ce qu'ils jugent comme une vacance morale. Ainsi sont créés des hôpitaux, qui sont des camps de travail forcés, ou Bicêtre, la fameuse prison des indésirables. Dans ce tableau de Paris, l'écrivain Mercier décrit la prison comme « le réceptacle de tout ce que la société a de plus immonde, un vaste égout où s'écoulait toute la boue du royaume ». Elie Richard, un autre contemporain, y rajoute « le sépulcre des vivants, un défilé de l'apocalypse à la mesure d'une humanité inférieure ». Cette peur des marginaux est lointaine et participe à façonner l'imaginaire des bafons, le lieu de vie des pauvres. La décandence urbaine est aussi un thème prégnant dans l'imaginaire occidental, qui s'ancre dans l'Antiquité et dans la Bible. On pense nécessairement à Sodome, la cité de tous les vices, de la débauche et de la luxure, mais aussi à Babylone, la grande prostituée, mère de tous les maux, incarnation de la décadence, du mercantilisme et de la corruption. Paris est régulièrement comparé à ces cités. Les bas-fonds de la capitale n'ont rien de moderne, au contraire, les sancrent eux dans la vieille ville, étroite et centrale. C'est dans la cité, les quartiers de Saint-Jacques, du jardin des plantes et de l'actuelle marée, que pullulent les criminels, chiffonniers et autres voleurs. C'est le Paris surpeuplé, suintant, labyrinthique, noir et obscur, empli de ténèbres et de sang. Ces rues assassines, comme dirait Balzac, sont cependant totalement rasées sous le second empire et l'impulsion du baron Haussmann. L'haussmannisation est une délocalisation de la pauvreté. Elle est alors expropriée et repoussée dans les nouvelles communes annexées de l'Est, du Nord et du Sud. A la fin du XIXe siècle, les banlieues attirant toujours plus de pauvres deviennent également des espaces potentiellement dangereux. Des villes comme Saint-Ouen, Pantin, Bagnolet, Ivry recensent nombre de criminels. Pourtant, à peine détruits, certains centres de la pègre sont réinvestis. C'est le cas des Halles, où les bars sont ouverts toute l'année et où l'on peut trouver nombre de petits métiers payés à la tâche. Mais c'est également le cas des alentours de la Sorbonne qui centralisent nombre de bars et de garnis, des lieux de prostitution si vous préférez. La dimension spatiale est importante. A l'époque, les gens ont la conviction que le lieu détint sur eux. Balzac exprime bien le concept, les rues de Paris ont des qualités humaines et nous imprime par leur physionomie certaines des idées contre lesquelles nous sommes sans défense. Ainsi, nommé le lieu de vie des mauvais pauvres, les bafons, permet de spatialiser la menace, de rendre plus tangible une angoisse, de situer l'ennemi. Les bafons entrent donc dans l'imaginaire social. Pour l'historien Dominique Califat, l'imaginaire social est un système de représentation du monde social, un répertoire cohérent de figures et d'identité collective. Cet imaginaire décrit davantage la perception que les sociétés ont en eux-mêmes que la réalité. Il produit et institue le social plus qu'il ne le reflète. et s'incarne dans des intrigues, des histoires. C'est donc une oeuvre collective, mais organique, dont nul n'a la main dessus. Cet imaginaire trouve donc un écho particulier dans la littérature. Au début du 19ème siècle, un nouveau courant littéraire émerge, le romantisme. Porté par des écrivains comme Hugo ou Dumas, cette littérature est en totale rupture avec les canons classiques des élites au pouvoir. Enfant de la révolution, en proie au mal du siècle, cette littérature oscille entre deux pôles, la frénésie et la mélancolie. Le courant romantique met au centre de ces histoires des héros torturés, souvent des hors-la-loi, des brigands, des forçats, et même des tueurs ou des tueuses. C'est une littérature cadavreuse, pour reprendre les mots de Musset. Cet attrait pour le crime ne manque pas de faire réagir les conservateurs. Hippolyte Castille parle même d'inoculation littéraire par le crime. L'héroïsation des criminels choque la morale publique. Nombre de pièces d'Hugo et de Dumas sont interdites. C'est le cas de Le Roi s'amuse en 1832 ou d'Anthony en 1834. Si le romantisme introduit le lecteur au bas-fond, les diverses productions littéraires qui suivent lui emboîtent le pas. Le plus célèbre roman des bas-fonds du milieu du 19e siècle est sans doute Les Mystères de Paris. Ce livre, publié sous la forme de romans feuilletons, a connu un énorme succès entre 1842 et 1843. Les romans feuilletons sont des romans qui paraissent sous forme d'épisodes quotidiens dans les bas de pages des journaux. Cela permet aux journaux de fidéliser les lecteurs et Eugène Su ont fait sa spécialité. Les Mystères de Paris racontent la descente dans les bas-fonds de la capitale d'un noble nommé Rodolphe. A travers lui, les lecteurs vont découvrir les recoins ténébreux de la ville lumière. Le succès des Mystères de Paris tient surtout à son aspect politique et social car il dépeint la misère et donne la parole aux miséreux. Nombre de romans feuilletons jouera ensuite la carte des bas-fonds, représentation de l'enfer sur terre. Hérité de ces ouvrages, le roman judiciaire émerge sous le second empire avec des titres comme l'affaire Le Rouge de Gaborio. Il illustre la lente montée du thème de l'enquête qui prend tout son ampleur à la belle époque avec des personnages de méchants qui se sont imposés dans la culture et qui pour certains sont encore bien présents. Je pense à Zigomar, mais surtout à Fantomas et Arsène Lupin. Fantomas incarne le crime insaisissable et impuni, le crime sanguinaire et cruel. Le crime, en s'immisçant dans toute la littérature du 19ème siècle, s'est imposé de fait dans la culture populaire. Mais son influence va bien au-delà de la littérature. Le crime est un objet culturel viral qui s'immisce dans bien d'autres aspects de la culture, à commencer par la chanson. Les complaintes sur les brigands sont anciennes et parfois encore d'actualité. Vous connaissez sûrement la complainte de Guilry. Il était un petit homme qui s'appelait Guilry Carby. Celle-ci a été modifiée au fil du temps. Elle revient à l'origine sur ce fameux voleur du Poitou du 17ème siècle. Après la commune, la bohème se fixe à Montmartre et précisément au Chat Noir, qui devient le centre d'une importante production de chansons sur les criminels, les voyous et les filles de joie. Aristide Bruand en est pour sûr le chansonnier le plus célèbre. Alors qu'émerge un nouveau régime culturel fondé sur une marchandisation accrue, les bafons s'imposent comme un produit. La presse utilise le roman feuilleton porté sur le crime pour vendre, comme un gage de sensation. Les élites cherchent donc assez vite à voir de leurs propres yeux les bafons de la capitale du crime et se dessinent peu à peu une sorte de tourisme des bafons qui se standardise dans les années 1880 sous l'appelation de Tournée des Grands Ducs. Ces notables sont généralement accompagnés d'un guide qui leur fera visiter les pittoresques méandres de la capitale pour leur faire vivre des sensations fortes. Très vite, cette activité est jugée comme inauthentique et se confond avec Tournée des Bars et des Tripots. Parallèlement, les notables cherchent également à lever le voile sur ces lieux mystérieux qui les inquiètent tant. En conséquence, les enquêtes menées par des médecins hygiénistes et des administrateurs se développent pour mieux appréhender la réalité de la vie miséreuse. Des non connus comme Villermé ou Parent du Châtelet participent à construire un savoir sur les bafons. Les préfectures jouent aussi un rôle important dans la présentation des tréfonds de la ville en établissant une taxonomie des criminels très inspirée de celle qui était faite par des scientifiques de l'époque comme Cuvier. Cela s'inscrit dans une réflexion policière. Le policier est un fonctionnaire qui doit être efficace et reconnaître facilement le motif et le type de chaque criminel. Cette réflexion est de plus en plus alimentée par la criminologie qui prend progression de l'ampleur. Celle-ci est fortement inspirée de la physiongnomonie, une discipline pseudo-scientifique qui avait le vent en poupe dans les milieux notables du début du siècle. Son approche était la suivante. Le corps et le reflet de l'âme, ainsi on peut voir dans la laideur d'un individu le stigmate de ses perversions. Cette doctrine évolue dans le siècle pour donner naissance à l'anthropologie criminelle et à l'idée d'un criminel née, c'est-à-dire d'un monstre inné. On doit cette idée au criminologue italien Césarie Lombroso. L'émergence de l'anthropologie criminelle et de la criminologie répondent de fait à une tentative de mieux comprendre le crime et de s'en prémunir. Elle s'inscrit totalement dans une peur de l'altérité qui la pousse à se teindre de théories racialistes visant à bien séparer l'autre du nous. Le 19ème siècle est aussi le siècle de la presse. A ce titre, celle-ci joue un rôle majeur dans l'inscription du crime en tant qu'objet culturel. Si le roman feuilleton a une importance capitale dans cette dynamique, c'est surtout l'émergence du fait divers qu'il inscrit durablement. Il prend son origine dans les canards, que Balzac, encore lui, définit comme un fait qui a l'air vrai mais qu'on invente pour relever les faits paris quand ils sont pâles. Si leur existence remonte aux canards, c'est véritablement sous le second empire qu'ils explosent. Le développement de la presse bon marché, revendiquée apolitique et populaire, donne vie à des journaux comme Le Petit Journal ou Le Petit Parisien qui se spécialisent dans les faits divers. Je vous invite à en lire quelques-uns pour comprendre à quel point ces journaux inondent le lecteur d'accidents, de morts et de catastrophes. Ces faits divers sont souvent décontextualisés et insérés dans des séries artificielles comme Paris la nuit, ce qui donne une impression de violence omniprésente et continuelle. Ils créent aussi des figures comme celle de l'Apache au tournant du XXe siècle qui va hanter les imaginaires parisiens. Ce sont de véritables usines à crimes qui dépeignent une vision très angoissante du monde et participent activement à générer un sentiment d'insécurité. L'attaque nocturne illustre parfaitement le rôle de la presse dans l'angoisse sociale autour du crime. Dès la fin de la monarchie de juillet, l'attaque nocturne devient un motif incessant, mais elle se métamorphose en véritable hystérie collective sous la Troisième République. La presse de faits divers en fait un des titres les plus fréquents. 15% des faits divers du Petit Parisien s'en réfèrent. Elle devient même un genre à part entière répétant inlassablement les mêmes lieux et les mêmes acteurs. Les gredins qui la pratiquent le feraient même pour se divertir. Pourtant, cette obsession relève en partie de l'affabulation. En 1880, en pleine psychose, la préfecture de police assure que la moitié des attaques relevées par la presse sont de l'ordre de la pure invention. En réaction, la police qui assure la sécurité dans les rues de Paris est conspuée comme impuissante. Cette peur s'ancre sur la réalité de certaines bandes de jeunes, celle des abords du canal Saint-Martin en 1840 ou la bande de Neuilly de 1897. Si ces bandes ont largement imprégné l'imaginaire, elles sont souvent de courte durée et l'essentiel des attaques nocturnes relevées en réalité de rixes entre ouvriers à Vinay. Cependant, ces récits, rabâchés en série quotidiennement à sorti de commentaires attisant les frayeurs, furent aux sources de la problématique sécuritaire de la fin du siècle. En effet, la question criminelle s'impose comme un péril majeur au tournant du XXe siècle. Les journaux font d'intenses campagnes sur le thème de la crise de la répression qui accusait les humanitaristes des tribunaux. Ce mouvement se réclame du bon sens et de la défense sociale et revendique une justice préventive pour protéger la société. Adolphe Prince, un des chantres de la crise de la répression dit même « Les transformations du droit pénal nous font apercevoir un état dangereux même là où il n'y a pas encore de délinquant et un droit d'intervention de l'état même là où il n'y a ni crime ni délit. » La figure de proue du mouvement fut Guillaume Louba, procureur lyonnais qui, s'exaspérant de la prétendue impunité des criminels et des excès du philanthropisme de la justice, appela à une pénalisation accrue. Il critiquait les prisons confortables, saines et hygiéniques, la moindre utilisation de la plainte de mort et certains dans son camp voulurent même revenir au châtiment corporel. Son discours fut activement porté par le front antilibéral ne supportant pas la Nouvelle République, mais aussi par les journaux comme Le Petit Journal qui, par son implication, montre bien que l'apolitisme n'est toujours qu'une apparence. Malgré les critiques de laxisme, la justice restait tout de même très sévère. Les lois comme celle de 1885 sur la relégation des multirécidivistes Aubagne et la reconstitution des Badaf, les bataillons africains, le montre bien. Bien souvent, les bafons ne sont que le reflet maléfique de la bonne société, une sorte de contre-monde. Déjà, dans l'ancien régime, on imaginait le monde du crime comme un royaume. La cour des miracles avait son roi, le grand Kossre. Par la suite, les bafons prendront la forme d'une république et après la défaite de 1870, les journalistes parlent d'armée du crime. Les nouvelles grilles de lecture du social les feront apparaître sous la forme de classe criminelle ou dangereuse et lors de l'entre-deux-guerres, c'est la notion de syndicat du crime qui sera à la mode. Tout pousse à faire d'eux une nation dans la nation, un ennemi de l'intérieur qui complote contre l'ordre social. Leur langue, l'argot, n'est-elle pas l'immonde langue du crime, la langue de la dissidence ? Dans un siècle obsédé par la dégénérescence de la civilisation, les bafons et leurs habitants apparaissent comme de parfaits boucs émissaires. Peu à peu, sous l'influence des romans de l'américain Fenimore Cooper, véritable coqueluche du tout Paris, les classes laborieuses sont assimilées aux Amérindiens. L'image du bon sauvage disparaît au XIXe siècle pour épouser celle du réfractaire à la civilisation. Aux yeux des Européens, le monde se teinte de forces antagonistes. D'un côté, la civilisation qui les incarne, de l'autre, la sauvagerie, qui se trouve par-delà les mers, mais aussi à leurs portes dans leur ville. Ils sont donc assiégés, menacés par des forces occultes et hostiles, par les cannibales de la civilisation. Le journaliste Saint-Marc de Girardin est très explicite à ce sujet. Aujourd'hui, les barbares qui menacent la société ne sont point du Caucase ni des steppes de Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Une des illustrations parmi les plus expressives de ce phénomène est le nom que la presse donne aux bandes de jeunes parisiens à partir de 1900, les Apaches. Ce terme d'Apache finit d'ailleurs par amalgamer tous les indomptés et les jeunes révoltés issus des quartiers populaires de la capitale. Mais si la jeunesse est si stigmatisée, c'est qu'elle est nombreuse et en rupture avec les dictates que leur impose la société industrielle et capitaliste. Vous l'avez compris, ce sentiment d'insécurité croissant est largement lié aux peurs et relève en grande partie de l'imaginaire projeté par des personnes extérieures. D'ailleurs, alors que le crime obsède de plus en plus, la violence physique et la brutalité tendent à s'inténuer. Autrefois, la violence relevait en grande partie de la nécessité de défendre l'honneur masculin. La brutalité qui en ressortait était une composante normale de ces sociétés. La perte d'honneur pouvait conduire à la destruction des lins sociaux et attirer la honte sur toute la famille. Une situation qui est très bien illustrée dans le film Divorce à l'Italienne. A travers ce que Norbert Elias nomme la civilisation des mœurs, la violence est lentement passée d'une norme sociale productrice de liens servant à valider les hiérarchies et les rapports entre individus et communautés à un tabou majeur, une transgression qui doit être punie. Le crime n'est finalement qu'une norme sociale, il n'est jamais crime en soi, c'est une production culturelle. Une société a besoin de crimes à réprouver pour renforcer sa cohésion. Parallèlement, la peine sert surtout à rétablir l'ordre en apparence chez les gens qui considèrent qu'il y a eu transgression. Cette civilisation des mœurs se traduit en partie par une monopolisation de la violence par l'État qui développe conjointement des moyens alternatifs de règlements de conflits. Si les plaintes ont explosé au XIXe siècle, cela ne veut pas dire que les délits se sont banalisés, mais au contraire que le recours à la justice étatique s'est généralisé. Selon Robert Muchain-Blade, cette pacification s'est faite par les villes, qui ont été le moteur de la métamorphose de la notion de masculinité, en dépeignant les comportements brutaux comme des comportements bestiaux et primitifs, et donc indignes de la civilisation. En outre, à travers la ville, l'État encadre, surveille et s'immisce plus facilement dans le quotidien des habitants, le réglant d'autant plus. Si les conflits y sont fréquents, c'est en raison de la concentration démographique. Les conséquences, elles, sont moins dramatiques. Un autre facteur tient à la généralisation de l'éducation. Un autre corollaire à la civilisation des mœurs est le développement d'une sensibilité accrue. La douleur est de moins en moins supportée. Cela se traduit d'abord par le développement d'analgésiques, puis d'anesthésiques, mais le spectacle de la douleur devient tout aussi insupportable. C'est pour cela que les peines corporelles ont été abolies, que les forçats ne sont plus marqués au fer rouge, et que la guillotine est déplacée de la place grève, l'actuelle place de l'hôtel de ville, à la barrière Saint-Jacques. Par extension, des lois sont passées pour limiter le spectacle et souffrances animales. Dès le début du siècle, des tentatives sont faites pour rendre invisible le lien entre la mort sanglante et la viande. Les abattoirs sont relégués loin des villes, il est interdit d'égorger dans les rues et le transport des carcasses est réglementé. Rajoutons que les combats d'animaux sont prohibés dès 1830 et qu'en 1835, la loi Gramont interdit la violence publique à l'encontre des bêtes. En même temps, la société industrielle fait naître un nouvel attachement aux biens. Les crimes contre les biens, cambriolage et autres vols, sont désormais une préoccupation majeure contre laquelle il faut lutter. Vous l'avez compris, la réalité de la pauvreté et de la misère parisienne du 19e siècle a largement été travestie par le récit littéraire, médiatique et scientifique. Il n'est pas question de nier la misère dont était emprunt le cœur de Paris. La pauvreté, l'indigence, la pré-ermiscuité et la prostitution ont largement été transformés en tableaux pittoresques suscitant fantasmes érogés. Pourtant, tous ces récits ne cessent de clamer leur réalisme, leur bon sens, leur probité et comme souvent, il est nécessaire de regarder d'où s'en produit ces discours pour en saisir les enjeux. D'autant plus que c'est un discours performatif qui a eu des conséquences sur les actes charitables, sur les comportements répressifs et les législations. L'imaginaire n'en finit pas de peser sur le réel, disait Dominique Califat. Ce repoussoir a aussi permis de diviser les classes populaires en désignant ce qu'elles doivent être ou ne pas être. Il est aisé de voir aujourd'hui les réminiscences de ce discours sur les jeunes, l'insécurité et la délinquance. L'histoire des imaginaires montre aussi comment les stigmates du passé servent à construire un discours présent qui projette ses peurs sur l'avenir. Avant de vous laisser, je tenais à remercier Anne-Emmanuel de Martigny qui m'a initié à l'histoire du crime et qui a eu l'amabilité de me relire. Je vous invite également à approfondir ce thème en parcourant la bibliographie en description. Si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo qui traitera de la relation entre les femmes et le crime au XIXe siècle, je vous conseille de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada